Moi c'est Max Kouguere, je suis le capitaine de l'équipe nationale centrafricaine. Max Kouguere, capitaine de l'équipe nationale centrafricaine. Alors parlez-nous un peu de votre préparation à Sousa. Je peux dire que la préparation en ce moment, ça se passe plus ou moins bien. Les joueurs arrivent un par un, ça nous a pris du temps parce qu'on devait commencer depuis le 3. Vu le décaissement des moyens pour le regroupement, ça a été un peu en retard. Donc ça fait qu'on a commencé plus tard et les joueurs arrivent encore un par un. Donc pour le moment, je peux dire que le staff technique travaille bien pour le moment. Donc ça fait que ça se passe bien. Alors combien d'entraînements, des séances d'entraînement vous avez par jour Max Kouguere ? On a deux séances d'entraînement par jour qui sont vraiment intenses. Et c'est les entraînements qu'on essaie de mettre en place, la cohésion entre nous les joueurs. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut avoir la cohésion avant d'affronter la compétition. Donc c'est ça, on attend encore les joueurs qui arrivent un par un pour rejoindre le groupe, pour former vraiment l'équipe pour aller défendre le pays. On attend toujours les joueurs qui arrivent un par un. Mais parlez-nous un peu, combien de joueurs vous avez maintenant dans cette préparation ? Aujourd'hui on a 10 joueurs, et c'est ça qui est le plus important. On a 10 joueurs, ça nous donne l'occasion de jouer 55 pour développer notre système de jeu, les formes de jeu données par le coach, la direction technique et tout ça. Donc c'est ça qui est important. On a 10 aujourd'hui et on s'entraîne vraiment dur. Je pense que les autres vont arriver d'ici demain, pour comporter le groupe, pour avoir plus de 12 joueurs. Une question très importante, Max Cougueret, par rapport aux joueurs américains, je pense que le chef de l'État, le président de la République a signé un décret pour donner la naturalisation à un Américain qui va, en réalité, qui devrait venir pour jouer avec vous. Un poste 5, il est une mesure de mètre, je crois, à 7, si je ne me trompe pas. Alors, qu'en est-il de ce joueur ? Est-ce qu'il en semble avec vous en source dans cette préparation ? Pour le moment, il n'est pas encore avec nous, parce qu'il y a eu des problèmes, des soucis un peu de financement, des moyens, parce que c'est un joueur américain qui vient jouer pour nous. Il ne vient pas pour rien, donc il faut qu'on ait les moyens pour lui. Il y a toute une organisation qui doit être autour pour lui, pour qu'il soit là. Mais pour le moment, il n'est pas encore avec nous, mais on espère bien l'avoir avec nous. Ça peut vous pénaliser ? Oui, parce qu'en connaissant notre équipe, on n'a pas vraiment des joueurs de grande taille. On a besoin pour affronter des équipes comme Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont hyper grands. Et donc on a besoin de la taille à l'intérieur pour nous prendre des rebonds, mettre quelques paniers à l'intérieur, pour dissuader un peu à l'intérieur. Donc on a vraiment besoin de lui, on a vraiment besoin d'un joueur de grande taille dans notre raquette. On a besoin de lui, on a besoin des joueurs de grande taille dans notre raquette pour nous aider. Voilà. Monsieur Max Couguere, êtes-vous sûr, êtes-vous sûr vraiment avec ton équipe, avec, disons, tes frères, de faire une très très bonne prestation à Dakar ? Parce qu'en 2017, pendant la four-basket, ce n'était pas vraiment ça, votre prestation à Dakar. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ramener la confiance, de ramener cet amour-là de basket dans le cœur des fans qui se trouvent au Nouveau-Dix-Dakar ? Moi, je peux dire aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de changements après Dakar. Parce qu'on était à Maputo, j'ai vu l'équipe grandir de jour en jour, l'équipe progresse de jour en jour. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, il y a encore des retours des anciens qui sont là pour cadrer les jeunes, pour ramener un peu de l'expérience dans l'équipe, c'est ce qu'on en a besoin. Donc, je sais qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes, et on donnera plus que ce qu'on avait fait à Dakar. Donc, je ne sais pas si ça va passer avec des victoires ou pas, mais on aura un beau jeu. On aura vraiment... On ne va pas lâcher les matchs, parce qu'à Maputo, on a perdu des matchs de peu et on a pris quelques matchs. Donc, l'équipe progresse de jour en jour et l'équipe change aussi. On a eu encore beaucoup de gens de talent et tout, donc je pense qu'on fera quelque chose de mieux.